Merci Hélène pour cette belle présentation. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être de retour à Montréal, surtout lorsque c'est pour vous faire part de très bonnes nouvelles. Avant d'aller plus loin, je tiens d'abord à saluer le premier ministre Philippe Couillard et la mairesse Valérie Plante qui sont avec nous cet après-midi. Je veux aussi remercier Marc Parent, président de CAE, pour son accueil chaleureux et saluer aussi la présence de la ministre du Tourisme, la députée d'Auncic-Quartierville, Mélanie Joly, et notre député local de Saint-Laurent, Emmanuela Lambropoulos. Plaisir de te voir ici. Vous savez, lorsqu'il est question d'innovation, Montréal s'impose de plus en plus comme un leader mondial, comme une ville résolument tournée vers l'avenir, synonyme de progrès. C'est en partie parce que les Québécois ont été parmi les premiers à reconnaître l'immense potentiel que récèlent les nouvelles technologies. Qu'il soit question d'aérospatiale ou d'intelligence artificielle, le talent de chez nous rayonne bien au-delà de notre frontière et ce, depuis nombreuses années. Aujourd'hui, l'innovation est le moteur de l'économie mondiale et notre pays est très bien placé pour profiter pleinement des nouvelles opportunités qui en découlent. Il ne fait aucun doute que le Canada s'impose comme un pays voulant donner au progrès son impulsion et être à l'avant-garde des avancées qui transformeront notre monde. Et c'est en partie grâce à des entreprises comme CAE, dont le travail témoigne du talent et de l'expertise qui existent ici, au Québec. Reconnue à travers le monde, CAE est un leader dans le domaine des technologies de simulation et de modélisation. Mais à la base de la réussite de votre entreprise, il y a votre capacité à innover, à aller encore plus loin et à viser toujours plus haut. Le projet d'intelligence numérique de CAE n'en est que le plus récent exemple. Aujourd'hui, je suis heureux d'annoncer que le gouvernement du Canada alloura 150 millions de dollars dans le cadre du Fonds d'investissement stratégique pour l'innovation afin d'appuyer la réalisation de ce projet d'investissement. Applaudissements Cette initiative vise à développer et à intégrer des technologies numériques comme l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle dans une foule de secteurs incluant les soins de santé, l'aviation et les systèmes de sécurité. Afin d'encourager la diversité d'idées et d'expériences qui est si essentielle à la réussite de tout projet, CAE s'engage à lancer le plan d'action en matière d'égalité des sexes et de diversité. On estime que 400 nouveaux postes spécialisés seront créés afin de mener ce projet à terme et l'entreprise créera également 550 stages de coop pour les étudiants en plus de doubler le nombre de bourses d'études. Applaudissements We expect this project to create 400 new highly skilled jobs and the company will also add 550 new co-op internships and double the number of scholarships for students. CAE comprend l'importance de former et d'appuyer la prochaine génération d'innovateurs. Après tout, ce sont eux qui prendront un jour la relève. La réussite future non seulement de l'entreprise, mais du secteur de l'innovation dépend des étudiants et des jeunes professionnels. As part of this new project, CAE will also be supporting the Canadian innovation ecosystem. Indeed, CAE will spend a minimum of a billion dollars in research and development across the country by 2023 and expand its qualified Canadian supplier list by 150 companies. This is great news for CAE's Canadian partners who will undoubtedly benefit from this funding and the new findings it will yield. Mes chers amis, l'expertise des Québécois dans le domaine de l'innovation et leur potentiel pour l'avenir ne font aucune doute. L'annonce d'aujourd'hui en est la preuve. Encore une fois, merci à vous tous d'être ici avec nous aujourd'hui. Applaudissements Merci. Merci.